La Bible au quotidien Méditation quotidienne Écrite par le pasteur Israël Leito Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Somme 143, verset 8 Aujourd'hui, le 8 juin, Dieu lui-même a dit Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Hébreu chapitre 13, verset 5 Dicter la conduite humaine est facile, mais accepter les directives demande de l'humilité, car il faut pour cela reconnaître la supériorité et l'autorité de la personne qui s'impose ainsi. Quand un enfant veut nous donner des ordres, nous le prenons comme une plaisanterie. En faisant mine d'obéir, nous rions de ce petit jeu. Cependant, si c'est une personne représentant l'autorité, un agent de police, un directeur, un chef religieux, nous la prenons au sérieux, même si ses paroles nous déplaisent. Nous mettons davantage de bonne volonté à obéir quand nous avons la certitude que le Seigneur sait ce qui vaut le mieux et que nous l'acceptons. Il s'agit alors d'une question de foi. Dans le verset du jour, les mots « Dieu lui-même a dit » se rapportent à sa belle promesse. Il se tient toujours auprès de ceux qui lui appartiennent pour satisfaire leurs besoins ou camper autour d'eux par l'intermédiaire de ses anges. Or, ces paroles concernent aussi l'acceptation de modifications dans notre manière d'être, car celui qui les recommande jouit d'une grande autorité. Si un enfant nous disait que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de vos biens actuels, nous remettrions en question l'autorité dont il se croyait investi pour nous instruire de la sorte. Comment c'est-il si notre conduite est inspirée par l'amour de l'argent? Comment c'est-il si nous sommes contents et satisfaits de nos biens actuels? Quelles que soient ses instructions, nous le mettrions au défi de prouver qu'il connaît la vérité sur notre compte. Mais Dieu, qui peut mettre en doute la sagesse, la connaissance et la profondeur de celui qui examine les cœurs et connaît les motifs? En effet, les mots Dieu lui-même a dit nous invitent à obéir sans discuter. Quand le Seigneur nous recommande d'écarter toute avarice et d'être satisfait, nous acceptons humblement ces indications que nous aurions dû mal à supporter de la part de quelqu'un d'autre. Nous suivons ces ordres, sachant qu'il a toujours le meilleur en vue pour nous. Quand nous acceptons ces mots, ils font naître en nous l'humble volonté de laisser à la voix de Dieu la première place dans notre vie en même temps qu'ils approfondissent notre foi. Le Seigneur désire nous voir délaisser l'avarice. Il aime nous voir satisfaits de ce que nous avons et il réitère sa promesse que tout ira bien car il est avec nous. Et si nous nous retournons à des difficultés, il nous promet sa présence et fera en sorte que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment et acceptent ces paroles car Dieu lui-même a dit. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament 2 Chroniques, les chapitres 15 et 16 et dans le Nouveau Testament, Hébreu chapitre 13, versets 1 à 25. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !